Kondo-san! Un jour, Maman Chèvre voulait aller au marché pour vendre le beurre qu'elle avait fabriqué. Mais elle avait laissé ses chèvreaux seule à la maison. Mes chères, je vais au marché. N'osez pas ouvrir la porte à des étrangers. Faites attention. D'accord, maman. Quand tu viendras, montre-nous tes pieds. Si nous croyons que ce sont tes pieds, nous t'ouvrons la porte. Mère Chèvre est partie juste après avoir dit au revoir à tous ses enfants. Pendant ce temps, un loup perfite errait dans la forêt à la recherche d'une proie facile. Le loup était caché derrière un arbre, attendait patiemment que la mère de ses petits bouts quitte la maison. Dès qu'il est parti, il a frappé à leur porte. Il voulait profiter de cette occasion. Qui est-ce ? Mes chers enfants, c'est moi, votre mère. Je vous ai apporté des fruits merveilleux et délicieux. Ouvrez la porte pour moi. Hé ! Attendez ! J'ai connu cette voix. C'est la voix du loup. Rappelez-vous ce que maman a dit. Le loup a une voix grave. Ô mes chers, faites attention et ne faites pas d'erreur, ou le loup vous mangera tous. Comme le loup ne pouvait pas passer la porte, il a frappé à la porte pour tenter à nouveau sa chance. Cette fois, il a vraiment inténu sa voix pour qu'il ressemble à celle de leur mère. Mes chers chevraux, je suis coincé dehors. Allez, ouvrez-moi la porte. Je suis si fatigué. Je vous ai acheté beaucoup de nourriture. Pourquoi faites-vous attendre votre mère dehors ? Ça ressemble à ma mère, mais nous devons en être sûrs. Maman, s'il te plaît, allonge tes jambes pour passer sous la porte. Tu te souviens de ce qu'on a dit ? Montre-nous nos petits pieds. Alors le loup étendit ses pieds. Bien sûr, après avoir vu les pieds sombres, les chèvres comprirent que c'était le loup. Va-t'en ! Va-t'en ! Tu n'es pas notre mère ! Blanc que la neige ! Nous n'ouvrirons pas la porte ! Nous n'ouvrirons pas la porte ! Le loup devint furieux. Il alla à la boulangerie et achetait un sac de farine. Il revint à la porte des enfants et courut ses pieds de farine. Ça devrait marcher maintenant. Je vais attraper les chevraux. Vous, chevraux, vous ne pouvez pas m'échapper. Mais le loup avait oublié une chose. Les petites chèvres étaient très intelligentes. Terrifiées par le loup qui rôdait constamment devant leurs portes, elles ont imaginé un plan. Mes frères et sœurs, j'ai un pressentiment. Je pense que ce loup ne va pas se laisser faire facilement et qu'il va essayer de nous tremper. Si ce loup rusé vient encore à notre porte, même si nous voyons des pattes blanches, nous regarderons sous la porte. Si c'est bien notre mère, nous reconnaîtrons son odeur, même derrière la porte. Les chevraux se rassemblèrent et se murmurèrent le plan les uns aux autres. Ils avaient tous une tâche différente. Avec joie, le loup frappa à nouveau à la porte, les pieds blancs comme neige et couverts de farine. Cette fois, il était tellement sûr de pouvoir tromper les chevraux… Les enfants, venez, je suis votre mère. Regardez ce que je vous ai acheté. Si vous ouvrez la porte, j'ai un cadeau pour vous tous. Voici mes pieds blancs comme neige. Regardez sous la porte. Vous avez vu ? Vous avez vu mes pieds blancs comme neige ? Quand les chevrons regardaient attentivement les pieds, ils ont réalisé qu'ils étaient bien trop grands pour être ceux de leur mère. Oui, ils sont blancs, mais ils sont énormes. Les enfants, c'est encore le loup, pas notre mère. Allez, exécutons notre plan. D'accord maman, je vais ouvrir la porte tout de suite. Comme prévu, chacun se cacha dans un endroit différent. L'un d'entre eux s'est caché sous la couverture, un sous le lit, un dans un placard, un dans le four et un autre derrière les rideaux. Et les uns d'entre eux étalés sur le toit. Sa tâche était là-haut. Leur plan se mettait parfaitement en place. Enfin, la petite chèvre qui savait que le moment était venu tira lentement sur la ficelle qu'elle avait attachée à la porte intérieure de la vieille grosse horloge du salon où elle était cachée et la porte s'ouvrit. La porte est ouverte maman. Tu peux rentrer maintenant. Le loup qui entra dans la maison fut choqué de la trouver vide. Il ne pouvait voir aucun chèvreau nulle part. Soudain, il remarqua que quelque chose bougeait sous la couverture. Le loup s'y dirigea lentement en tentant les mains. Il a soulevé la couverture. Je t'ai eu, petit. Pensais-tu pouvoir me tromper ? Personne ne peut m'échapper. La grande sœur était celle qui trouvait sous la couverture. Dans sa main se trouvait une bouteille de poivre rouge épicée. Elle a tout jeté au visage du loup. Et le chèvreau, sous le lit, a versé la bouteille de l'huile sur le pied du loup. Il avait de l'huile partout. Le visage, la bouche, le nez, les yeux du loup étaient brûlants. Il ne pouvait pas se tenir debout sur le sol glissant et il est tombé à plat sur le sol. Tout couvert d'huile, le loup roulait sans cesse vers la porte en essayant de s'échapper. « Au secours ! Au secours ! Je brûle ! Je brûle ! Il n'y a personne pour m'aider ! Mes yeux, mes yeux brûlent ! Je ne vois plus rien ! » Le petit, caché dans la vieille horloge, a sorti sa tête et d'une voix roque. « Attrapez-se le perfide et punissez-le ! Il devrait savoir ce que cela signifie d'essayer de nous tromper ! » En tentant cela, tous les autres se mirent à lancer les tomates qu'il avait stockées dans le salon depuis le congélérateur. Et aussi les billes avec lesquelles il jouait vers le loup qui ne pouvait pas courir sur le sol glissant. Le chevreau sur le toit a jeté un seau d'eau froide sur la tête du loup qui arrivait à peine de sortir par la porte. Le loup a couru pour sauver sa vie aussi vite qu'il le pouvait. « Je ne viendrai plus jamais dans cette maison ! J'ai été brûlé par les poivrons qu'ils m'ont jeté ! J'ai gelé à cause de l'eau froide ! Et je suis couvert de tomates ! Je suis une tomate congelée ! Si j'avais réfléchi pendant quarante ans, je n'aurais jamais pensé que ces petits chevreaux pouvaient me tromper ! Je suis devenu très vieux ! Soit ces chevreaux sont vraiment très malins ! » Vers le soir, la mère chèvre revint du marché. Elle avait acheté à ses chevreaux beaucoup de fruits et de légumes pour qu'ils soient en bonne santé. Chacune d'entre eux aimait un fruit différent. La mère n'en a oublié aucun et les choisit avec soin. Quand elle arriva devant la porte, elle remarqua que l'entrée était complètement mouillée. Elle leva les yeux et il n'y avait pas un nuage dans le ciel et il ne pleuvait pas. Elle frappa à la porte et appela les chevreaux. « Mes chevreaux, je suis là ! Ouvrez-moi la porte ! Je suis très fatiguée et mes mains sont pleines de sacs. J'ai aussi une surprise pour vous ! » « Montre-nous tes pieds ! » Mère chèvre entendit ses pieds sous la porte. Les chevreaux ont tout de suite compris qu'il s'agissait des pieds de leur mère. Sa voix était aussi celle de leur mère. Ils ouvrirent la porte sans hésiter. Mère chèvre poussa un cri de choc en rentrant dans la maison. C'était un grand désordre ! Des poivrons et des tomates étaient sur le sol. Et les meubles étaient éparpillés tout autour. Mère chèvre est terrifiée. « Mon Dieu ! Qu'est-il arrivé à cette maison ? Qu'est-ce que c'est ? Il y a des tomates et des poivrons partout. Est-ce que ça va ? » Un par un, les chevreaux racontèrent à leur mère ce qui leur était arrivé. La mère était très triste mais aussi très fière de ses enfants. Une fois de plus, il se rendit compte à quel point ils étaient intelligents. Plus tard, ils ont nettoyé leur maison tous ensemble. Ils ont mangé leur dîner. « Mes petits malins, je vous aime tous tellement. Vous avez bien travaillé aujourd'hui. Vous avez agi ensemble et avez vécu le méchant loup. Je suis fière de vous. Je suis si heureuse d'être la mère de chevaux si intelligents. » Elle les a serrés dans ses bras et les a embrassés à tour de rôle. Le lendemain, ils allèrent tous à la police pour se plaindre du loup. Ils racontèrent à la poliste forestière tout ce qui s'était passé. Le policier forestier félicita les chevaux pour leur encarager et leur intelligence. Il leur dit même que, s'il voulait, il pourrait devenir policier forestier quand il serait grand. Les chevaux étaient très heureux d'entendre cela. Le loup fut attrapé et envoyé très loin. Il fut puni pour ne jamais revenir. Les sept chevaux vécurent heureux et se protégèrent les uns les autres comme leur mère leur avait appris. Sous-titrage ST' 501